Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment configurer les fonctionnalités que vous utiliserez couramment sur la Jaguar F-Pace, et vous présenter aussi quelques caractéristiques un peu moins essentielles, mais néanmoins utiles. Mon premier conseil est de télécharger l'application Jaguar iGuide. Celle-ci contient non seulement une version complète du manuel du conducteur, mais aussi un guide exhaustif des témoins lumineux du tableau de bord, une section foire aux questions, ainsi qu'une visite virtuelle de la Jaguar F-Pace, avec des informations sur les commandes et les caractéristiques. C'est une source d'informations rapide et précise lorsqu'une question vous vient à l'esprit ou que vous voyez une commande et que vous vous demandez « à quoi ça sert ? ». Téléchargez également l'application Jaguar Remote. Votre concessionnaire a dû vous parler de cette application qui permet de contrôler les fonctions intelligentes du véhicule, pour apprendre à créer et activer votre compte InControl et utiliser les fonctions connectées, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Commençons par la clé intelligente. Le verrouillage et le déverrouillage se traduisent par un petit clic. Une pression sur le bouton de condamnation verrouille le véhicule. Deux pressions et le double verrouillage s'enclenche. Cela signifie que le véhicule ne peut plus être déverrouillé de l'intérieur. Même en cassant une vitre, il est impossible d'ouvrir les portes. Il y a aussi un bouton dédié au coffre. Si vous avez un haillon électrique, il s'ouvre ou se ferme automatiquement. Assurez-vous bien que l'espace est suffisant pour ne rien endommager. Des capteurs interrompent la fermeture s'ils détectent un obstacle. Mais notez que j'utilise mon bras plutôt que ma tête pour la démonstration. Le haillon motorisé peut également être actionné par des boutons situés au-dessus de la plaque d'immatriculation, à l'intérieur près du genou du conducteur et sur la tranche du haillon lui-même. Si vous souhaitez régler la hauteur d'ouverture maximale, par exemple parce que le plafond de votre garage est bas, repositionnez le haillon à la hauteur souhaitée puis appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La hauteur d'ouverture sera mémorisée. Si vous avez le haillon main libre et que la clé intelligente est dans votre poche, passez votre pied sous le pare-choc déclenche l'ouverture ou la fermeture du haillon. Vous disposez sur la clé d'un bouton pour allumer les phares. Il se révèle pratique si vous vous approchez de votre F-Pace dans le noir ou pour la retrouver facilement dans un parking sombre. Par défaut, il reste allumé pendant 30 secondes, mais cette durée peut être prolongée jusqu'à 4 minutes via les menus du tableau de bord. En déverrouillant le véhicule, les phares s'allument également. Il reste aussi allumé pendant une courte période après le verrouillage pour vous guider jusqu'à votre porte. Le dernier bouton déclenche l'alarme. Appuyez pendant 3 secondes ou appuyez 3 fois en 3 secondes pour faire retentir le klaxon et clignoter les feux de détresse. Au bout de 5 secondes, il est possible d'annuler l'alarme en appuyant sur ce même bouton pendant 3 secondes. Maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé déclenche l'ouverture générale et abaisse toutes les vitres pour aérer la voiture avant d'y entrer lors des journées chaudes. De même, si vous vous rendez compte que vous avez laissé une fenêtre ouverte, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pour activer la fermeture globale, relever toutes les fenêtres et sécuriser le véhicule. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées dans le menu du tableau de bord. Si votre FPS est équipé d'un système d'accès sans clé, vous n'avez pas besoin de retirer la clé de votre sac ou de votre poche. Tant qu'elle se trouve à moins d'un mètre du véhicule, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la poignée et les portes se déverrouillent. Lorsque vous quittez le véhicule, appuyez également dessus pour le verrouiller. En montant à bord, la première chose à faire est de trouver une position confortable. Les commandes du siège se trouvent côté portière. Le réglage du volant est soit électrique à l'aide de la molette située sur le côté droit de la colonne de direction, soit manuelle. Dans ce cas, tirez le levier situé sous la colonne de direction, ajustez la profondeur et l'inclinaison en fonction de vos besoins, puis poussez le levier vers le haut pour bloquer la position du volant. Les rétroviseurs se règlent via les commandes situées sur la porte du conducteur. Sélectionnez le rétroviseur à régler à l'aide des boutons, puis utilisez le joystick pour l'ajuster. Si vos rétroviseurs se rabattent électriquement, il suffit d'appuyer sur les deux boutons pour les replier, ce qui est utile pour emprunter un passage étroit. Une fois que vous êtes bien installé, et si vous avez des sièges à mémoire, vous pouvez enregistrer vos réglages. Il suffit d'appuyer sur le bouton M, puis, dans les cinq secondes qui suivent, sur l'un des numéros. Vous entendrez une sonnerie confirmant l'enregistrement. Vous pouvez passer d'un réglage mémorisé à l'autre en appuyant simplement sur ces boutons numérotés, ce qui est très pratique si vous partagez le véhicule avec un autre conducteur. Les commandes des vitres électriques sont situées sur la porte du conducteur. La condamnation des commandes de vitres arrière enclenchait également la sécurité enfant sur les portes arrières. La plupart des gens laissent leurs essuie-glaces réglées sur automatique. Placez le commodo dans sa position la plus basse, puis montez d'un cran. La sensibilité peut être réglée à l'aide de l'anneau rotatif. Tirez vers vous pour laver le pare-brise. L'anneau extérieur actionne l'essuie-glace arrière, et le bouton situé à l'extrémité contrôle le lavage de la vitre arrière. De même, côté gauche, il est recommandé de régler les phares en mode automatique en faisant tourner l'anneau extérieur. En tirant le commodo vers vous, vous faites un appel de phare. La nuit, en poussant le commodo, vous allumez et éteignez les feux de route. Si votre voiture est équipée de l'assistance au feu de route automatique, elle repasse automatiquement au feu de croisement si elle détecte un véhicule en sens inverse. Le volant accueille une multitude de commandes. Sur le côté droit se trouvent les commandes du régulateur de vitesse. Appuyez sur 7 en roulant à votre vitesse de croisière, et la voiture maintiendra automatiquement cette vitesse jusqu'à ce que vous touchiez les freins ou que vous appuyez sur Cancel. Si vous pressez l'accélérateur, la vitesse augmente. En relâchant la pédale, le véhicule revient à la vitesse réglée. En basculant l'interrupteur vers le haut ou le bas, vous augmentez ou réduisez la vitesse programmée. Si le régulateur de vitesse a été annulé, appuyez sur Résume pour ramener le véhicule à la dernière vitesse programmée. Sur les modèles équipés d'un régulateur de vitesse adaptatif, un radar surveille la vitesse de la voiture qui vous précède. Si elle roule moins vite, votre véhicule s'adapte de lui-même à sa vitesse. Les boutons de gauche et de droite permettent d'augmenter et de réduire la distance entre les deux voitures. Vous devez rouler à plus de 30 km heure pour activer le régulateur de vitesse adaptatif. Cependant, celui-ci se calera sur la vitesse de la voiture qui vous précède jusqu'à l'arrêt total. Si la circulation redémarre dans les trois secondes, votre véhicule repart automatiquement. Si la durée de l'arrêt est plus longue, vous devez autoriser votre véhicule à repartir en appuyant doucement sur l'accélérateur. Le régulateur de vitesse adaptatif peut ainsi être actif dans des situations de circulation fatigantes, comme les embouteillages. Le bouton LIM permet de passer de la fonction régulateur de vitesse à celle de limiteur de vitesse. L'assistance au maintien de la trajectoire peut être activée ou désactivée à l'aide du bouton représentant des lignes pointillées blanches. Le cas échéant, un dernier bouton active le volant chauffant. Le côté gauche du volant regroupe les commandes de volume et les boutons permettant de changer de piste musicale ou de station de radio. Le bouton Menu active les menus du tableau de bord permettant la configuration des systèmes de sécurité, de l'affichage tête haute et les fonctions de confort pour le conducteur. Les flèches permettent de naviguer dans ces menus. Explorez ces options pour configurer selon vos préférences. L'icône téléphone permet de répondre à un appel ou de lancer le processus d'appel vers un contact de votre téléphone connecté. Pressez cette même icône, mais fin à l'appel. Une pression rapide sur le bouton de commande vocale vous permet de commander par la voix. Attendez la sonnerie, puis parlez. Appelez à la maison. Une liste complète des commandes disponibles est accessible sur l'écran principal d'info-divertissement. Pour démarrer le véhicule, il suffit de mettre le pied sur la pédale de frein et d'appuyer sur le bouton de démarrage. Pour les versions à boîte manuelle, appuyez en même temps sur l'embrayage. Tant que la clé intelligente se trouve à bord, le moteur démarre. L'écran d'info-divertissement de 10 pouces affiche alors trois options principales. La navigation, les médias et le téléphone. Si vous n'avez pas encore appairé de téléphone, vous êtes invité à le faire. Cliquez sur l'onglet téléphone, puis activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez Jaguar F-Pace. Acceptez le couplage à la fois sur votre téléphone et sur l'écran. Dès lors, le couplage s'effectue automatiquement à chaque fois que vous montez à bord, permettant ainsi les appels main libre, la numérotation vocale et la diffusion de musique via Bluetooth. Les SMS peuvent être affichés sur l'écran principal et une touche permet de les lire à voix haute. Sur les téléphones Apple, il est nécessaire d'activer cette fonction en sélectionnant Paramètres et Bluetooth, puis en sélectionnant la connexion au véhicule et en activant Afficher les notifications. Si vous le souhaitez, la connexion de votre téléphone avec un câble permet à Apple CarPlay ou Android Auto d'afficher certaines applications de votre téléphone sur le système d'infodivertissement du véhicule. Une longue pression sur le bouton de commande vocale du volant vous connecte alors à l'assistant vocal de votre téléphone. En revenant à la page d'accueil via l'onglet média, vous accédez à la radio DAB. En appuyant sur Source, vous constatez que le téléphone que vous avez couplé est une source audio possible. Les stations de radio peuvent être facilement présélectionnées à partir du menu. Vous pouvez aussi utiliser simplement les commandes vocales, mettre la radio BBC Radio 2. La troisième option de l'écran d'accueil est le système de navigation Pro, de série, à partir de la finition S. Pour saisir une nouvelle destination, cliquez sur la loupe, puis saisissez un code postal, une adresse ou un point d'intérêt dans la zone de recherche en haut de l'écran. Vous pouvez également rechercher des entreprises et des moyens de transport, des hôtels et des restaurants. Dans la mesure du possible, le système affiche les avis TripAdvisor disponibles. Les destinations peuvent être facilement définies par la voie. Navigation, emmène-moi au 33 Backer Street, Londres. En plus d'apparaître sur l'écran principal de 10 pouces, les instructions de navigation sont également affichées sur l'écran situées en face du conducteur. Sur les modèles avec tableau de bord virtuel, l'écran peut être configuré pour un affichage à un ou deux cadrans en appuyant sur Menu et en choisissant parmi les options d'affichage. Vous pouvez même configurer la carte en plein écran en conservant l'affichage de votre vitesse. Les Jaguar Space, avec navigation, sont livrés avec une connexion 4G pour permettre la mise à jour à distance des systèmes d'infodivertissement et des cartes pour fournir en direct les informations sur le trafic, les vols aériens et la recherche sur Internet. Lorsqu'une mise à jour est disponible, le conducteur est prévenu sur l'écran du menu principal et une autorisation de lancer la mise à jour vous est demandée une fois le moteur éteint. Ne donnez votre accord qu'à un moment opportun, car le véhicule doit alors rester éteint et verrouillé jusqu'à 30 minutes pendant l'installation de la mise à jour. En faisant défiler l'écran d'accueil vers la gauche, des fonctionnalités supplémentaires apparaissent, telles que la dynamique de conduite configurable, en option, l'analyse des données de conduite ou des options de réglage des paramètres intelligents. La Jaguar F-Pace peut être configurée pour reconnaître différents conducteurs, soit par différentes clés intelligentes, soit par le signal de leur téléphone portable. Le système peut intégrer des profils distincts selon les préférences de chaque conducteur. Si des sièges à mémoire sont présents, il commence par régler automatiquement le siège dans la bonne position. Il peut également analyser votre comportement pour présélectionner des itinéraires de navigation en fonction de votre routine habituelle, enregistrer les préférences audio et mémoriser les paramètres de climatisation. Le véhicule peut aussi automatiquement activer les sièges chauffants lorsqu'il fait moins de 6 degrés dehors, soit rappeler que vous écoutez une certaine station de radio en allant au travail, mais plutôt un podcast sur le chemin du retour, savoir que le jeudi, vous allez à la salle de sport avant de rentrer et régler la navigation en conséquence. Il se souviendra également que vous aimez l'affichage sur un seul cadran, mais que l'autre utilisateur préfère deux cadrans. Il est évident que cela implique le stockage de données personnelles. Lors de la configuration, vous pouvez donc choisir quelles données sont stockées sur chaque profil. Si vous ne souhaitez pas que le véhicule stocke des données de localisation ou des informations sur vos habitudes d'appel, il suffit de désélectionner ces options. Pour régler la température de la climatisation, indiquez sous l'écran tactile, appuyez sur les flèches. Les autres boutons contrôlent les paroles chauffants avant et arrière et la puissance de l'aération. Une pression sur l'icône siège fait apparaître les commandes des sièges chauffants sur l'écran tactile. Vous pouvez passer manuellement les vitesses en utilisant les palettes de chaque côté du volant. Pour remettre le véhicule en mode automatique, tirez la palette de droite vers vous pendant 3 secondes. Lorsque vous vous arrêtez, vous pouvez sélectionner la position P pour vous garer. Couper le contact met automatiquement le véhicule en stationnement. La F-Pace dispose de plusieurs modes de conduite, accessibles par des boutons situés à la base du sélecteur de vitesse. Ceux-ci permettent de passer du mode confort, le mode par défaut, au mode dynamique, écho et pluie, glace, neige. Ce mode est utile pour les surfaces à faible adhérence. Chaque mode affecte la puissance délivrée, le changement de rapport et le contrôle de la traction pour offrir la meilleure stabilité et le meilleur niveau de performance possible. Retrouvez plus d'informations sur ces modes et sur le contrôle de progression toute surface sur l'application iGUIDE. Le frein de stationnement électrique se désengage automatiquement lorsque vous partez et se réengage lorsque vous coupez le moteur. Une commande manuelle de secours est située au niveau du genou du conducteur. Vous remarquerez en conduisant que le système Stop Start est livré de série. Le moteur se coupe lorsque vous vous arrêtez et redémarre instantanément le temps que votre pied passe du frein à l'accélérateur au moment de repartir. Il est possible de désactiver ce système grâce à une commande située sur la console inférieure, mais ce dispositif permet de réaliser d'importantes économies de carburant et contribue à réduire la pollution atmosphérique urbaine. Toutes les FPS sont équipées de filtres à particules. Ces filtres doivent être régénérés de temps en temps. Et vous pouvez remarquer des émissions d'échappement plus denses lorsque cela se produit. Pour un diesel, cela se produit lorsque le véhicule roule à des vitesses plus élevées. Pour une essence, cela se produit plus fréquemment lorsque vous ralentissez et que davantage d'oxygène passe dans le dispositif. Le véhicule indique parfois que la régénération est nécessaire. Ceci est plus courant sur le diesel utilisé pour des trajets courts à faible vitesse. Dans ce cas, roulez à plus de 80 km heure pendant au moins 10 minutes. Pour les essences, cela se produit lorsque le véhicule a été utilisé avec une charge importante comme lors d'un remorquage. Il faut alors ralentir en utilisant le frein moteur. Le système de freinage automatique en ville est de série et détecte les autres véhicules, les piétons et les cyclistes, ce qui permet d'éviter les collisions ou d'atténuer leur gravité. Les véhicules avec régulateurs de vitesse adaptatifs sont aussi dotés d'un système de freinage d'urgence à grande vitesse. Le système de maintien dans la file corrige la trajectoire s'il pense que vous sortez involontairement de la voie. Il est donc important d'actionner les clignotants lors d'un changement de file. Si la surveillance des angles morts avec assistance active est présente, les rétroviseurs extérieurs intègrent témoins d'alerte qui s'allument lorsqu'un véhicule circule à côté de vous et clignotent rapidement pour vous avertir si une voiture s'approche pour vous doubler. Si vous commencez à vous placer dans la trajectoire d'un véhicule qui vous dépasse, la F-PACE se replace dans la voie pour éviter si possible une collision. Ces aides à la conduite sont conçues pour intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas. Ce sont des situations d'urgence, alors n'essayez pas de les simuler. Toute intervention du conducteur prévaut sur ces aides. Elles ne dispensent pas le conducteur de conduire de manière responsable et être attentifs. Elles peuvent être désactivées, mais comme il a été démontré qu'elles permettent toutes de sauver des vies sur la route et dans le véhicule, elles sont activées par défaut et nous recommandons de les laisser ainsi. Pour une sécurité accrue, en cas d'accident entraînant le déploiement des airbags ou la coupure de l'alimentation de carburant, le véhicule contacte automatiquement les secours en envoyant des données de localisation GPS. Les services d'urgence peuvent être aussi contactés à tout moment en appuyant sur le bouton droit situé au-dessus du rétroviseur. Le bouton de gauche permet de faire appel à l'assistance d'épanage. Ces deux boutons sont munis de couvercles pour éviter toute manœuvre accidentelle. Pour faire le plein, appuyez sur la trappe de remplissage. Tant que le véhicule est déverrouillé, elle s'ouvre. Un mécanisme empêche de faire le plein avec le mauvais carburant. Pour rappel, les voitures diesel ont un orifice supplémentaire pour faire le plein de liquide AdBlue. Des alertes apparaîtront sur l'ordinateur de bord pour vous avertir que son niveau est bas. Vous serez prévenus environ 1500 km à l'avance. Attention, s'il n'y a plus de liquide AdBlue, le moteur ne pourra pas redémarrer conformément à la loi. L'application Jaguar Remote permet de surveiller de nombreux systèmes. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, un guide de démarrage rapide vous aide à la configurer. Vous contrôlez ensuite le verrouillage et le déverrouillage, connaissez la quantité de carburant, l'endroit où le véhicule est stationné. L'application peut exporter le détail de vos trajets au format XL, ce qui facilite par exemple le suivi des trajets professionnels. Elle permet également d'activer la climatisation à distance, de rafraîchir l'intérieur en été avant de monter à bord ou de préchauffer et de dégivrer le véhicule en hiver tout en le gardant totalement sécurisé. Comme cette fonction permet de démarrer le moteur, elle n'est disponible que sur les modèles équipés d'une boîte de vitesse automatique. Cette vidéo n'a abordé que l'essentiel. Veuillez utiliser l'application iGUIDE ou les vidéos de notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Et contactez aussi votre concessionnaire pour toutes questions. Merci pour votre temps et profitez pleinement de votre Jaguar F-Pace. Merci. 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 Merci.